ça doit fondre tout seul je me demande si j'aurais pas mieux fait de faire ça au micro finalement non on va accélérer la vidéo ça ira plus vite on est le matin, c'est 7h je prépare le petit déjeuner donc un bon gâteau au chocolat bien consistant, bien familial bon apparemment ça donne son résultat pour apprécier mon petit rhum entier 81 voilà ce qu'il lui faut je vais commencer par mon sirop de canne le fond d'un verre le rhum juste un fond de verre pareil un tout petit peu de cannelle hop ça vous connaissez pas peut-être ensuite vous laissez touiller le mélange comme vous voulez avec un touilleur moi je laisse remuer le verre tout seul et là vous voyez ce verre là il est 16h je vais le finir dans 1h ou 2 je vais le boire tout doucement ça j'ai essayé de chercher les gens casinos leclerc et tout non je l'ai jamais vu le naisson et maintenant on a retrouvé cette bouteille hier donc je suis content j'ai plus besoin de me faire livrer depuis la martinique et voilà salut à tous entier 80 merci de me rejoindre sur ma chaîne aujourd'hui c'est la revanche parce que la première fois que j'ai fait une vidéo sur un poisson sur une recette de poisson j'ai galéré en fait donc j'avais pas le couteau qu'il fallait et en fait j'ai remarqué que j'avais simplement pas la technique donc j'ai choisi une dorade comme je vous avais conseillé pour la première vidéo dorade vivano tout ça des poissons qu'on utilise rarement nous les jeunes on préfère les poissons panés ou les filets congelés ou alors les filets fendus bon je vais continuer la technique parce que là vous voyez je galère un peu qu'on m'a appris je vais le prendre de pleines mains comme ça et je vais pas hésiter je vais couper un gros morceau bon là c'est un poisson donc vous voyez j'ai galéré avec les nageoires c'est tout ce que j'avais à faire là je vous conseille si vous avez jamais cuisiné un vrai poisson de le foutre directement au four mais pour cela il faut lui donner du goût et pour lui donner du goût il faut lui donner un peu de sauce donc les ingrédients de base ça va être le sel le poivre le thym donc le thym frais c'est meilleur avec du thym frais moi j'en ai pas donc on s'en fout du citron vert de l'oignon de l'ail et là bon c'est une boîte vous voyez il y a du curcuma dedans elle est où la caméra ouais elle est là donc il y a de ça il y a ça vous voyez c'est un assortiment quoi curry hop 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 le poisson je l'ai pris vidé écaillé c'est facile ça facilite tout ça c'est beaucoup plus facile donc là j'applique ma marinade sur le poisson une overdose de mensonges il faut changer les choses antilles 80 000 31 000 tous les uns s'interposent histoire de ramener plus de prix qu'au foyer repit à nos membres des tablettes et non pas des cahiers nous on est de la génération qui n'a pas de thunes pour sécher les larmes de nos membres sur des loges je rêve on est là les pieds sur terre à brasser les ennemis les factures c'est pas easy on devrait d'être fiers et là j'arrête pas je continue je m'accroche c'est bientôt fini la mayonnaise en forme on a le droit de se reprendre bon là je peux pas faire plus franchement je pense soit elle a pris ou pas et là bon on voit quand même qu'elle coule mais faut pas penser qu'aussi c'est de c'est de la mousse non plus je sais pas je pense pas en grosse quantité ça coule mais allez voir après dans l'assiette et voilà voilà donc c'était la mayo à l'ancier 81 j'ai repris une recette sur internet donc voilà c'est tout voilà à plus tard merci ciao une recette de grand-mère donc de ma grand-mère les oreillettes je vais y mettre un peu de fleur d'oranger donc l'équivalent d'une cuillère à soupe voilà et je vais mettre ceci là-dedans il manque plus qu'à l'aplatir donc c'est parti je vais pas en prendre beaucoup je vais prendre un tout petit peu déjà rien que pour la démonstration voilà je vais mettre ça de côté et c'est parti donc c'est parti je fais tomber mon sucre et voilà donc c'était la recette de l'oreillette merci beaucoup d'être sur ma chaîne The Kyle TV et à bientôt bon là je vais utiliser du cive c'est comme un petit oignon en fait que je vais couper très fin aussi donc je vais ajouter mon cive un peu de gingembre aussi donc là je vais rajouter du 5 parfums donc tout le monde peut en trouver ça aussi et je vais rajouter aussi un peu de piment fort et du soja allez je mets un peu d'oignon là-dedans bon là je l'ai assez mixé je vais laisser des gros morceaux et des morceaux mixés comme vous voyez alors si vous pouvez trouver ce genre de pâte ça irait bien si vous ne trouvez pas prenez des feuilles de briques et ça fera l'affaire alors il va falloir préparer une colle de l'eau et de la farine alors je prends mes pâtes et je vais les couper en trois allez je prends une bande je mets ma garniture ici bon allez on va passer au pliage du samoussa je vais prendre une cuillère à café avec la farine et l'eau c'est dégueulasse voilà j'ai chopé le truc c'est dégueulasse 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 c'est dégueulasse